Drame à Crépaule, Olivier Véran lance un avertissement crucial. Tension explosive, la transaction des chars israéliens au Maroc en péril. Suite au tragique incident à Crépaule, Olivier Véran souligne les dangers d'une possible dérive de la société. Ce week-end, de nombreux partisans de la mouvance identitaire se sont rassemblés à Romand-sur-Isère, où résident certains des suspects impliqués dans les violences ayant conduit au décès du lycéen. Ce n'était pas simplement une bagarre lors d'une fête de village, mais un événement susceptible de faire basculer notre société, a averti le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors de sa visite à Crépaule, dans la Drame, le 27 novembre. Selon lui, la justice doit faire son travail, et non les citoyens eux-mêmes. Neuf suspects ont déjà été inculpés, notamment pour meurtre en bande organisée, un crime passible de la perpétuité. Véran souligne l'importance pour la justice de prévenir la tentation de la vengeance par la violence, condamnant fermement les factions d'extrême droite à Romand. Des militants identitaires, venus de toute la France, se sont réunis à Romand-sur-Isère, à proximité de Crépaule, où étudiait Thomas. Les forces de l'ordre ont repoussé des manifestants encagoulés samedi soir, procédant à plusieurs interpellations. Dimanche, un nouveau rassemblement d'extrême droite a conduit à cette interpellation. Le gouvernement, selon Véran, est conscient de la violence qui sévit parfois en solitaire mais prend une ampleur dévastatrice en groupe, exacerbant les tensions dans la société. « Vous n'en pouvez plus de ces banques violentes, nous non plus », déclare Véran, promettant une mobilisation totale du gouvernement pour assurer la sécurité de tous les citoyens. Le rassemblement identitaire à Romand-sur-Isère suscite de vives réactions politiques. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, estime que l'extrême droite nous dirige vers une potentielle guerre civile en Europe en alimentant la haine et en envoyant ses milices provoquer des émeutes urbaines. Il critique également les médias de Bolloré, CNews, Europe 1, le JDD, les accusant de favoriser la récupération de l'extrême droite et appelle à mesurer les propos diffusés dans ces médias. Complications majeures, le Maroc hésite sur l'achat de chars israéliens en raison du conflit Israël-Hamas. Les tensions actuelles entre Israël et le Hamas ont jeté une ombre sur l'accord crucial entre le Maroc et Israël, portant sur l'acquisition de 200 chars israéliens Merkava MK3. Selon des experts en défense, cette entente, officialisée en juin dernier, est sérieusement compromise, et plusieurs facteurs viennent expliquer cette situation délicate. Premièrement, Tsaël, engagé dans le conflit avec le Hamas, considère que toutes ses ressources, y compris des équipements déclassés tels que les Merkava MK3, sont nécessaires pour faire face à la situation. Ces chars, laissés de côté depuis 2016, étaient destinés à être remis en état avant d'être cédés au Maroc pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Cependant, la priorité de Tsaël dans le contexte actuel de guerre limite la disponibilité de ses chars pour l'accord prévu avec le Maroc. Deuxièmement, des sources indiquent que l'opinion publique marocaine réagirait défavorablement à l'idée que l'armée nationale s'approvisionne en armes auprès d'Israël dans un contexte aussi sensible. Cette réticence souligne les défis politiques auxquels le gouvernement marocain pourrait être confronté en poursuivant cet accord. Les Merkava MK3, réputés pour leur puissance de feu supérieur, leur protection blindée avancée et leurs avancées technologiques, étaient destinés à renforcer considérablement les capacités opérationnelles de l'armée marocaine. Cependant, les circonstances actuelles remettent en question la concrétisation de cet accord et soulèvent des préoccupations quant à la capacité du Maroc à renforcer rapidement ses capacités militaires dans un contexte géopolitique instable. Cette situation s'ajoute à une série de défis pour l'armée marocaine, notamment des retards dans la livraison de chars américains à Brahms en raison du conflit en Ukraine, ou des retards dans les approvisionnements compromettent davantage les capacités blindées des forces armées royales. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada